Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Paul hors les murs. Nous nous retrouvons ce soir, en ce 25 janvier 2013, fête de la conversion de Saint-Paul. C'est traditionnellement en présence de nombreux représentants des différentes églises et communautés chrétiennes que le pape Benoît XVI va célébrer l'office des vèpres qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le Saint-Père sera entouré du cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, et puis du cardinal Francesco Monteresi, le précédent archiprêtre de la même basilique. Et puis bien sûr, il sera en compagnie du cardinal Courte-Corps, président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Vous savez que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est le principal temps fort œcuménique qui chaque année, depuis un peu plus de 100 ans, rassemble des chrétiens du 18 au 25 janvier. Ce temps privilégié a vu le jour en 1908 à l'initiative de Paul Watson, un Anglican devenu catholique. Et puis c'est un comité international chaque année composé de représentants du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et de la commission foi et constitution qui propose donc chaque année un document sur un thème présenté par une équipe interconfessionnelle d'un pays ou d'un autre avec une réflexion biblique, un schéma de célébration et des prières. Le thème de l'année 2013 de cette semaine pour l'unité des chrétiens a été préparé en Inde par un mouvement d'étudiants chrétiens en collaboration avec d'autres organisations chrétiennes sachant que dans la situation indienne de grande injustice faite aux Dalits dans le pays et même dans l'église la recherche de l'unité visible ne peut être dissociée de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les Dalits étaient auparavant appelés « intouchables ». Et c'est dans ce contexte indien que durant la semaine de prière pour l'unité chrétienne 2013 nous avons été invités à méditer un passage célèbre du prophète Miché au chapitre 6 le prophète posant la question « Que nous demande le Seigneur ? » La suite de la parole du prophète répondant en substance « Marcher avec lui dans la justice et la bonté ». Nous entendrons d'ailleurs proclamer cette parole du prophète Miché, cet extrait, lors de cet office d'évêpre après la lecture brève, elle-même précédée par les psaumes de cette solennité. Dimanche dernier, lors de l'Angélus qu'il récitait depuis ses appartements au Vatican, deux jours après le début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Benoît XVI a invité les fidèles à s'engager pour atteindre cet objectif, affirmant que les divisions étaient l'une des plus graves fautes qui obscurcissent le visage de l'Église. L'Église épouse du Christ est sainte et belle, a assuré Benoît XVI. Toutefois, poursuivait-il, cette épouse formée d'hommes a toujours besoin de purification. Selon le Saint-Père, l'une des plus graves fautes qui obscurcissent le visage de l'Église est celle contre son unité visible, et en particulier, disait-il, les divisions historiques qui ont séparé les chrétiens et qui ne sont pas encore complètement surmontées. Le pape a invité les croyants à réveiller en eux le désir et l'engagement spirituel pour la pleine communion. Le souverain pontife évoquait alors également la veillée qu'il avait célébrée le 29 décembre dernier avec quelques 40 000 jeunes Européens venus à Rome pour la rencontre internationale de la communauté œcuménique de Thésée. Et voici que s'avance à présent, vous le voyez, la procession et que nous nous apprêtons donc à entrer dans cette célébration d'Évêpre avec le chant Magnus Sanctus Paulus, le grand Saint-Paul vase d'élection est vraiment digne d'être glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Nous chantons l'hymne Excelsam Poli Gloriam. Unanime, l'Église proclame le triomphe glorieux de Paul. De son propre ennemi, le Seigneur a fait admirablement son apôtre. Unanime, l'Église proclame le triomphe glorieux de Paul. 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 Nous prions maintenant avec le chant du psaume 115, dont l'Antienne dit, « Je me glorifierai de ma faiblesse, afin qu'habite en moi la puissance du Christ. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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